Ousmane Watt, coordinateur de la LPU section sénégalaise. Je m'appelle Fatou Kinejou et je suis membre de la LPU section sénégalaise. Je suis membre de la l'élection, je suis membre de la parrainagement de l'Etat, et je suis membre de la liste de résultats, j'ai commencé le 19, 2018, avec le projet de loi qui a été télésité de l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'organisation de l'organisation LPEU-Tillabok. Nous avons dit qu'à la place du Parrainage, nous avons dit que nous avons demandé ce qui se pose à l'APEI. Parce que le Maxal a signé les APE, mais il faut les gratifier. Nous avons dit qu'il y a un projet de loi de l'Assemblée Nationale. Il y a des questions de l'APE au niveau de l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas une position. Nous n'avons pas le droit d'avoir le droit de l'Assemblée Nationale. Mais nous, nous sommes politiques. Nous avons beaucoup de candidats qui ont été aspirés à la élection. Nous avons beaucoup de discours. Nous n'avons pas un discours. Nous avons un discours. Parce que nous avons un problème dans le Parrainage pour réussir. Si vous réussissez le Parrainage, nous pouvons aspirer à devenir président au Sénégal. Nous avons dit qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de blessés. Donc nous avons eu une partie de l'Assemblée Nationale. Nous avons eu une partie de l'Assemblée Nationale. Nous avons eu une partie de l'Assemblée Nationale. J'ai vu que je m'aimais freiner. Et ce n'est pas pour les candidats indépendants. Quand j'ai demandé, j'ai aspiré à être président au Sénégal, j'ai déposé les parrainages. Donc, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. J'ai déposé la candidature. J'ai déposé la signature. Parce qu'il faut déposer la signature. J'ai déposé les parrainages. J'ai pensé que j'ai dit qu'il n'était pas une question de parrainages, mais plutôt des questions politiques. Parce que les questions politiques, nous n'avons pas besoin d'un président. Parce qu'il est inscrit dans le Sénégal. Et qu'il faut voter au Sénégal. pour qu'il n'est pas les parrainages. Nous n'avons pas besoin d'un président. Mais nous n'avons pas besoin d'un président politique. Et tous les moyens sont bons pour arrêter. Il faut donc attraper l'opposé. Nous n'avons pas de l'opposé. Je n'avons pas besoin d'un président politique. Bien sûr que je suis déclençée, je suis déclençée. Donc je suis déclençée et je suis déclençée, je suis déclençée, j'ai l'impression que je suis dans mon abattare. J'ai déjà entendu un abattare, mais j'ai entendu un candidat, j'ai entendu dire un candidat de la Théry, mais je ne suis pas en train de sentir le candidat de la Théry, car il m'a inscrit dans mon bureau. J'ai une carte d'identité, mais j'ai une carte d'électeur. Ce qui fait que les gens sont arrêtés, du diable. Jusqu'un candidat à l'année dernière, Idrissa Sec, Max Salle, Issa Salle, Madi Kényan, Bignon récemment, moins de deux mois, il a réussi au parrainage, alors qu'il y avait d'autres qui ont fait presque six mois de campagne et autres, ils n'ont pas pu réussir. Il a dit qu'il n'y a pas de candidat à l'année dernière, il n'y a pas de candidat à l'année dernière. Il n'y a pas de candidat à l'année dernière. Ousmane Sonko, au moins, nous avons vu l'évolution. Jusqu'un député dans les législatives et actuellement, nous avons vu l'évolution. Nous avons vu l'évolution. Nous avons vu l'évolution. Quels sont les questions ? Les lois sont dictées. La justice n'est pas indépendante et autres. En quelque sorte, je dois traduire l'État. Nous avons vu l'évolution. Nous avons vu l'évolution. Le premier ministre de Tahaouna, Max Sal, a été candidat à la Calama. Et on se retrouve avec quatre candidats devant Max Sal. On se retrouve avec quatre candidats devant Max Sal. On se retrouve avec quatre candidats devant Max Sal. Mais c'est la toute façon, c'est l'autre. C'est le premier ministre qui avait dit ça. Au cours des parrainages. On se retrouve avec quatre candidats devant Max Sal. C'était déjà programmé. Nous avons vu l'évolution. Nous avons vu l'évolution. De toutes façons, les points de loi, qui ont commencé à faire des nouvelles partenaires, nous avons vu l'évolution, 51% ou 56%, nous avons vu l'évolution. Tous les bons sont bons pour nous. Mais est-ce que ces élections-là, c'est vraiment la même chose qu'on a toujours vu au Sénégal ? Ou il y a quelque chose qui est nouveau ? J'imagine, oui, que la grosse nouveauté, disons, enfin, grosse nouveauté, quelque chose qui est remarquable, c'est cette question de parrainage-là. Et surtout la manière dont ça a été fait, ça a été conduit, pour qu'on en arrive, comme il disait, en fait, avec cinq candidats. En sachant qu'il y a eu des jeux politiques qui ont permis d'écarter certains candidats sérieux, comme Halifasal, qui a fait ses preuves, je pense, qui a fait ses preuves en tant que maire de Dakar, et qui s'est fait écarter de manière, je pense, non démocratique, et qui se retrouve aujourd'hui en prison et incapable de pouvoir se présenter aux élections. Et ça pose la question, en fait, est-ce qu'avec un système dans lequel le président n'arrive avec autant de pouvoir, et arrive en fait à avoir la main mise comme ça sur les grandes instances judiciaires ? Est-ce qu'on peut aller vers des élections où n'importe quel candidat peut se présenter ? Et c'est sûr et certain que moi, quand je vois ce qui se passe, j'ai vraiment l'impression que ce parrainage-là était en fait un moyen pour écarter des personnes qui seraient un peu trop dangereuses pour les ambitions du président en ce moment. Et c'est sûr et certain que c'était un gros échec. Un gros échec. On s'est plaint pendant longtemps du fait qu'il y avait beaucoup trop de candidats, du fait qu'au Sénégal, tout le monde avait l'ambition de devenir président. Mais en soi, cette solution-là, dans ce cadre-là, n'était peut-être pas forcément la bonne. Et donc, pour moi, en fait, cette élection-là, en soi, est un échec déjà de base. Ce n'est pas une élection démocratique, disons, comme on pourrait l'entendre. On part déjà perdant en tant que personnes qui sont censées avoir le choix. On ne nous a pas permis d'avoir le choix entre le nombre de candidats qu'il faudrait. Et c'est sûr et certain que c'est quelque chose qu'il faudra revoir ou supprimer pour les prochaines élections, même si là, en fait, on est sans pouvoir et qu'on ne peut rien faire, je pense. Enfin, peut-être. Je m'attendais vraiment qu'à un moment donné, et je pense que d'autres personnes aussi, s'attendaient à ce que, une fois que le Conseil constitutionnel aurait rendu son verdict, que les gens sortent dans la rue et qu'on ne laisse pas faire. Et en fait, on a laissé faire ça. Et du coup... des Sénégalais, du type de la politique ? Personnellement, pour moi, c'est de la lassitude. Et vraiment, une sorte de sentiment de ne pouvoir rien faire. Parce que déjà, cette loi est passée, qu'on l'ait voulu ou non. Et ensuite, quand on voit, en fait, comment est-ce que, tranquillement, à travers des jeux sur des lois et des mots, un acharnement à vouloir laisser enfermer quelqu'un, en fait, on arrive juste à pouvoir se retrouver avec cinq candidats et peut-être des candidats qu'on ne considère pas forcément comme des adversaires sérieux. Et en soit, là, déjà, je pense qu'il y a lassitude, il y a fatigue. Je pense aussi que moi, personnellement, même si on a cette affaire de parrainage-là, en soit, quand je vois, même si je me plains, en fait, de ce qui se passe, quand je vois les candidats qu'il y a, malgré le fait que certains pourraient avoir des idées qui pourraient me convenir et tout ça, je ne vois pas de réel changement. Je ne vois pas de réel changement. On est encore et encore et encore dans cette idée d'alternance, de changer. Alors, même qu'on change de tête, on les laisse diriger un système qui, en lui-même, est déjà sclérosé, qui est basé, en fait, sur des lois, sur une administration qui a des problèmes. Dans une situation, en fait, où on est endetté, on est dans des dépendances par rapport à la santé, par rapport à à peu près tout, qui ne peut pas permettre, en fait, je pense, à qui que ce soit de pouvoir gérer un État de manière adéquate et en respectant, en fait, les promesses électorales et plein de problématiques qui sont importantes, en fait, plein de choses qui sont à changer. Et j'ai l'impression qu'avec les meilleures intentions du monde, en fait, déjà, la personne adéquate ne pourrait pas arriver à faire ce qu'elle a promis. Mais qu'en plus, le choix qu'on nous offre est parmi des personnes ou qu'on a déjà vu qui sont là depuis toujours et qui ont fait leur preuve en tant que personne qui joue le jeu, en fait, qui joue le jeu politique, ou qui, encore une fois, pourrait avoir les meilleures intentions du monde, mais, je pense, ne pourrait pas changer quoi que ce soit en profondeur. Et en me penchant sur le cas Sonko, particulièrement, il incarne quelque chose, une sorte de non-compromission, de droiture, de réelle volonté de changement. Mais j'ai quand même beaucoup de questions à lui poser du côté économique. Je ne sais pas où le place, je ne sais pas quelles sont ses intentions. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros flou sur des questions aussi liées aux femmes. Je ne pense pas l'avoir entendu beaucoup se prononcer, sur des questions d'environnement aussi. C'est extrêmement flou. Et j'ai l'impression que derrière ce discours de changement, de oui, on va changer les choses, il y a quand même des choses à construire. Et il y a aussi le fait d'aller poser, en fait, le pouvoir sur quelqu'un qui ne m'a pas dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il y a beaucoup de panafricanistes, par exemple, qui disent que Sanko, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu allé chercher toutes les idées de ses organisations ou de la société civile qui se battent tous les jours et qu'il les a, c'est un peu comme il avait envoyé leurs efforts. Cette question, j'ai beaucoup d'entendre tout, mais je me suis dit que je vais enfants qui traduisillent l'Eencian, Qui pouvie le bat, il en aurait pu voir comment cela se prépare à chaque mois. Et je dirais que quelqu'un s'adresse, j'ai tellement compris le洋. Mais dans une semaine, j'ai toujours eu dans un monde qui me suit ça, et même même si ce n' peine de obteindre une communauté. par l'Africain, c'est convaincu comme vous, c'est le moins pire que les autres. On peut se le permettre, je vous le dirais. Maintenant, je vous le dis, moi je suis le dis, moi je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, parce que comme je disais, si on est dans le pouvoir, ils nous proposent, ils nous proposent, ils nous disent. Mais une fois qu'on est sur place, on sait qu'on est capable de le faire. Quand on est à dire que les gens se sont en train de faire, ils se sont en train de faire, ils se sont en train de faire, ils se sont en train de faire. Ils se sont en train de faire et on se sait de leur faire. Et on peut faire un changement, un changement. Le règne continue. Si on est en train de faire, on peut continuer de faire. Ils nous ont fait. C'est un éternel recommencement. Je pense que les gens se sont en train de faire, de la santé, de l'économie, de la santé. Mais ils se sont en train de faire. Mais ils ne sont pas en train de faire. On peut aussi dire que les gens ont fait. Mais en même temps, on est à quelques jours des élections. Je veux dire, s'il n'a toujours pas dévoilé son programme, c'est clair. Mais le Conseil constitutionnel, c'est un système définitif, souvent. Il ne sait pas s'il sera candidat ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est peut-être qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, il a des candidats pour le caucus. C'est-à-dire qu'il oppose l'advocation des candidats dont vous pensez. Ou l'advocation des candidats où vous pensez, le Conseil constitutionnel a eu lieu. Et le Conseil constitutionnel vient d'un candidat qui compte pour savoir quel candidat. Est-ce qu'il y a une liste définitive ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Les candidats de Ousmane ne sont pas d'accord. Je pense que c'est une liste définitive. Nous n'avons pas d'accord. On n'a que quatre candidats. Tu pensais qu'il était définitive depuis la dernière fois qu'ils ont donné la liste des cinq candidats ? Non. C'est le 20, c'est demain. C'est une liste définitive. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre ? Que les choses soient comme ça ? Non, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Mais quelque chose qui rentre exactement dans le cadre des élections dans lesquelles on est. Dans le flou général et dans l'environnement de maligance totale où en fait, de candidats sûrs et officiels, on ne finit par avoir que le président de la République. Et peut-être comme il disait que c'est ce qui retarde un peu certains candidats à vraiment s'affirmer et tout ça, parce qu'il n'y a pas encore de certitude et tout ça. C'est sûr et certain que ça arrange en fait ce retard encore et encore et encore. qui légitimait cette liste provisoire, c'est parce que leur parrainage était correct ? Ils avaient le nombre de voix. Après, il fallait checker que le candidat en lui-même est apte à se présenter. Et c'est là qu'on se retrouve avec Karimouad qui rejetait, avec Khalifaçal qui rejetait. Parce que c'est plus le nombre de voix seulement, mais en fait, c'est aussi le candidat en lui-même. Karimouad, il n'est pas inscrit sur les électoraux. Il a la carte d'identité sénégalaise. Mais quand il s'agit de l'inscription sur les fichiers d'Alpera, il n'en est pas. Il a les cas de Khalifaçal. Il est poursuivi. Il n'a pas un casier judiciaire venu. Il n'a pas un casier judiciaire venu. Il nous donne un handicap d'Alpera. Mais il y a un candidat qui est ici. Il est venu d'être venu d'être venu d'Alpera. Il n'a pas un casier judiciaire venu. Il n'a pas du casier judiciaire venu. Mais il est venu d'Alpera qui est venu d'Alpera. Pourquoi il n'y a pas de candidats pan-africanistes ? Comment vous expliquez ça ? Quand je vois les différentes organisations pan-africanistes qu'il y a au Sénégal, ce sont des organisations qui sont beaucoup auprès de la société civile, qui sont actives sur le terrain, mais qui n'ont peut-être pas cette envergure-là ou ce jeu politique des partis en fait, des partis traditionnels, et qui du coup peut-être ne peuvent pas avoir le poids financier et le poids symbolique même pour pouvoir oser se briller à un mandat. C'est beaucoup aussi des personnages qu'on pourrait parfois considérer comme anti-système, comme anti-capitaliste. Enfin, c'est beaucoup d'idées en fait, qui ne vont pas, je pense, avec le fait de se présenter à des élections. Après, ce qui est intéressant et qui revient un peu à la question que tu avais posée tout à l'heure, c'était que Sonko, d'une certaine façon, va représenter ou porter certaines des idées qu'on retrouve dans des organisations de la société civile, dans des organisations panafricanistes. Et c'est pour ça que jusqu'à longtemps, je pensais même que je voterais Sonko. J'y ai presque sûr. Mais c'était avant Solution, c'était avant en fait la course aux élections et tout ça. Parce qu'il représentait quelque chose. Et je n'avais vu que ça pour le moment. Il représentait quelque chose, il représentait rien que le fait qu'il représente en fait une non-compromission et le fait de vouloir activement réduire le pouvoir de l'exécutif était quelque chose de très important pour moi. Parce que sans ça, on se retrouve avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et à côté de ça en fait, juste le fait de voir ce personnage-là qui était constamment en mode révision des décisions, en mode check-in ou des questions de financement, enfin des questions économiques en fait. Voir si l'argent qu'on a fait sortir va là où il doit aller et qu'il le faisait ouvertement et qui représentait aussi une sorte d'alternative un peu jeune, etc. Un changement, c'était intéressant. mais là aujourd'hui en tant que candidat à la présidentielle et en tant que personne en fait qui va repartir si jamais il était président, va rentrer dans le même système et peut en fait avoir tout un programme magnifique mais ne fera rien, reviendra sur ses promesses comme notre président actuel a pu revenir sur ses promesses. J'ai des choses qui me manquent en fait, il y a des pièces à poser et peut-être des engagements signés, peut-être une coalition avec d'autres organisations que je trouverais digne de confiance et qui pourraient converger avec lui. Peut-être que ça aussi ce serait important pour que je puisse avoir confiance. Parce qu'en soi, pour moi ce jeu en fait de l'alternance qui est les élections, c'est un jeu en fait où on finit juste par choisir le moins pire et le laisser avec les rênes en attendant en fait et en attendant en survie. Celui qui va nous décevoir pendant 5 ans. Et c'est celui qui va sûrement nous décevoir pendant 5 ans parce qu'il est plongé dans ce système là, quoi qu'il arrive. Et je pense que ça, je vais encore me répéter, mais on est endetté, on dépend beaucoup de l'aide internationale. Du coup, on est obligé de faire des compromissions. L'alternance WAD là nous a offert des autoroutes, nous a offert, je ne sais pas, des bâtiments offerts par d'autres personnes. Plein de grands projets, des monuments. Mais avec combien de dettes, avec combien de droits qui sont revenus aux personnes qui étaient au pouvoir, dont le président, l'ancien président. Et avec combien aussi de redevances en fait à l'autre, qui ne peut pas nous permettre en fait de gérer de façon indépendante notre État. Et du coup, on a tous ces problèmes là et aussi le fait que l'administration aujourd'hui, c'est même drôle, je pense. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Je ne mettrais pas tout le monde dans le même panier. C'est vraiment, je pense, un parcours du combattant pour le Sénégalais lambda d'avoir affaire à son administration. Quel que soit le truc, même pour faire un passeport, pour aller à l'hôpital, pour demander un prêt, je ne sais pas. Plein de choses comme ça en fait, qui ne fonctionnent pas de manière efficace. Combien en fait, quelle partie de notre système de santé dépend d'aide internationale, dépend de USAID, dépend de ceux-ci, dépend de ceux-là. Même si on a eu cette CMU-là qui permet aux enfants d'être traités gratuitement jusqu'à un certain âge ou bien l'âge. Mais la dette avec les hôpitaux. Le fait qu'aujourd'hui, on n'ait même pas de système qui permet de soigner un cancer de manière normale, toujours en panne, les appareils déjà lisent. En fait, on est enfermé dans quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on va chercher la personne qui va venir à la tête et qui va arriver avec ses promesses. Mais comment vous expliquez le fait que, par exemple, que le président veille construire des ponts, des métros, des machins ? L'éducation nationale est par terre, la santé c'est par terre, enfin toutes ces choses qui sont plus vitales pour la population ? Deux choses, développement et clientélisme. Déjà, il y a la définition du développement qu'on a, qui est beaucoup calquée sur le système, enfin sur le modèle européen, qui n'est pas forcément déjà celui qui nous convient par rapport à la façon dont notre société fonctionne, par rapport à notre environnement, par rapport à beaucoup de choses, mais qui aussi montre ses limites et ses faiblesses à l'extérieur. Mais pourtant, on copie ce modèle-là. On construit des grandes arènes, on construit des autoroutes. On construit l'une des autoroutes les plus chères au monde, que ce soit pour la construction ou pour les sommes que les utilisateurs payent. On se fait offrir des institutions culturelles qui sont extrêmement importantes, dont on a besoin, mais qui nous rendent aussi, encore une fois, relevant. Et tout ça, ça fait joli. Ça fait peut-être un petit truc touristique. Ça peut peut-être permettre, et on l'espère parfois en fait, de fluidifier les allées et venues, de permettre de développer l'économie. Je pense qu'il y a ça aussi. Ça veut dire que les gens ont besoin en fait d'un trafic fluide, de transport, d'un trafic fluide pour que l'économie puisse se développer. Mais est-ce que tout ce à quoi on réfléchit est conforme avec les réalités en fait du pays, avec le niveau économique dans lequel les gens sont ? Peut-être que ça aidera beaucoup de sociétés, je sais. Il y a des sociétés qui sont en train d'essayer, qui sont en train de déménager vers Djamnyadjo. Mais combien de personnes pourront se permettre d'habiter dans les cités de luxe qu'on est en train de construire à Djamnyadjo ? À côté de ça en fait, même si on arrive à avoir cette maison de luxe, comment est-ce qu'on va se soigner ? Comment est-ce que... Les gens qui ont besoin de se soigner généralement ici ? Non, même au-delà de ça, ça veut dire que l'habitat est tellement important que on a parfois des coquilles vides en fait, des espèces de grandes constructions où je ne sais combien de personnes habitent, et c'est tellement luxueux et tout ça. L'habitat est extrêmement important. Mais parfois au détriment en fait des conditions de base. ça veut dire qu'on a cette belle maison, on a cette belle voiture, mais à l'intérieur, est-ce qu'on mange tous les jours à notre faim ? Est-ce que quand la petite fille est malade, est-ce qu'on peut se permettre de l'emmener à l'hôpital ou même de l'emmener chez le médecin qui est à côté ? Pas forcément. Et il y a ce truc où on est en train de construire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui donnent une sorte d'idée de développement de luxe, mais à l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien parce qu'on n'en est pas encore là. Je pense. Je pense. Et peut-être aussi que c'est une façon d'attirer l'extérieur. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments, plein de choses qui peuvent accueillir des entreprises extérieures. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de facilités en termes d'impôts et tout ça pour beaucoup d'entreprises extérieures. On en fait une sorte, je pense, d'eldorado pour l'économie, mais pas la nôtre en fait, pas l'économie du Sénégalais de base, mais d'autres grandes entreprises qui pourraient venir rapporter, je ne sais pas, un Zara ou des habits ou des grosses voitures ou quoi que ce soit. Et là, je suis en train de caricaturer. Et le fait que, comme on en parlait tout à l'heure, on inaugure un TER, une mosquée, un TER qui ne sera d'usage que dans trois ans, qu'on inaugure et qu'on ferme le lendemain. Et il n'est pas le seul à le faire. Blackwater aussi avait l'immagré un TER qui n'était pas encore en fonctionnement. Mais c'est le cadeau du président de la République qu'il a fait avec l'argent de l'État et en nous endettant. Mais c'est son cadeau personnel à nous. Et pour ça, il faut qu'on le réalise. Et ça marche. Et ça marche. Et sur des petites choses comme une voiture. J'avais vu ça, ironiquement, à Dakar, je pense, la dernière fois. Une voiture, il y avait écrit « cadeau de tel ministre ». Je me rappelle un peu du nom de lui. « D'un ministre Omarion ». Exactement. « Avec quel argent est-ce que c'est sorti ? » « Ambilance ». C'est ça. On finit par personnaliser des choses qui n'ont pas à être personnalisées. Ça vient de nous, de nos cotisations. Mais c'est eux, en fait. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire que je prends ton argent, je t'achète un cadeau. Je suis gentille, mais tu t'en remercie. Et je mets mon nom. « Non ». Je me propose de cette question simple. Est-ce que panafricainisme a pris un président ? Oui, nous avons la solution. Nous ne pouvons pas revendiquer d'être panafricains. Nous n'avons pas la solution. Et que la population nous voit mal. Quand on dit que ça, moi n'ai pas le temps. Je ne sais pas. Je sais pas, moi n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Je ne sais pas comment ça. Je me disais qu'on a dit que c'est un jour. Mais que les panafricains, Mais mon panafricanisme, c'est un modèle qui a été copié, qui a été créé. Il n'y a pas de panafricains. Mais il n'y a pas de panafricains. Mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent au Sénégal. Mais le panafricanisme, par exemple, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas commencer par une petite commune ? C'est ce que vous dites. Par exemple, le Parti Cheikh Anta Diop, le RND, Jean Le Diop, les maçons sont dirigés communaux. Cheikh Anta ne veut pas siéger au niveau de l'Assemblée Nationale. Même si il n'y a pas de député, il ne veut pas siéger au niveau de l'Assemblée Nationale. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 y a des commissions sur les médi Baseluts. Ce qui vous donne peurättement de. Et lorsque vous aviez une tilde, il y a des mouvements panafricains qui ont donné. CeIN Unknownale qui prun written qu'on a apporté les forces avec les équipes de l'Assemblée Nationale. Mais non sais-tu, le PPisto est usé. Nous devons dasselbe et d'abord travailler, pour commencer par les conseils. Nos conseils, les maires et les députés, les députés aspirent pour devenir président. Nous devons commencer par les besoins de notre pays. Mais il faut toujours avoir des moyens vont faire défaut. Je pense que ce est un problème, et que les panafricains, souvent, n'importe quel financement, n'importe quel moyen de financer. Il faut que les gens soient financés, non seulement les gens, mais les gens soient financés. Mais ce n'est pas un débat que vous pouvez mettre sur la place, par exemple, la question du financement. Si le peuple veut avoir un panafricanisme, le peuple ne doit pas financer aussi. Mais le peuple a un an, c'est bien. Il faut prendre 100 ou 200 francs de la maître. Dans la lutte, ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne sont pas au fur et à mesure où on ne peut pas. J'ai une définition, enfin j'ai un point de vue un peu différent du sien et que du coup ça s'éloigne un peu même parfois de... Je suis en soutien de ce qu'il pourrait y avoir mais pour moi, même si on essaie du mieux qu'on peut le système dans lequel on est est fait de telle façon qu'avec les meilleures idées qu'on pourrait avoir on ne pourrait pas changer grand chose et que j'attends la révolution et c'est ça le pire quoi c'est que ça ne pourrait pas être une révolution sénégalaise parce qu'on ne pourrait pas non plus juste fonctionner en truc ça serait quelque chose qui devrait être... Continental Continental à défaut d'être mondial et ça va prendre du temps et qu'en attendant en fait ce jeu politique là il est perdu d'avance pour moi, personnellement même quand on vient parler de financement etc du fait même que quand on doit aller vers des organismes privés on a aussi des... on est redevable de ces organismes-là et du coup comment est-ce qu'on arrive à s'autofinancer quand les gens en fait qui pourraient nous suivre etc n'ont pas les moyens en fait de pouvoir créer cet écosystème où on se s'autofinance une connaissance me dit souvent n'est-il laid que l'ental ? et c'est vrai en fait les gens ont besoin de manger les gens ont besoin de nourrir leur famille les priorités c'est l'éducation aussi la santé et dans tout ça où est-ce qu'on vient poser des idées qui ont l'air utopiques et qui sont atteignables dans un très 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 long terme on dirait il faut y croire vraiment très 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 fort et avoir beaucoup de patience et je pense qu'en attendant on essaie de faire du mieux qu'on veut avec nos associations et nos organisations je vois pas autre chose là 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 dans le court terme surtout dans le moment élection dans lequel on est là qui me déprime profondément on est fatigué que les femmes soient des fers-valoirs c'est toujours comme ça il y a un meeting il y a quelque chose on prend le cas on le remplit de maman de tata on vient les poser là-bas on parle on parle elles applaudissent on donne des t-shirts on donne quelque chose et puis elles repartent chez elles on a eu la parité à l'Assemblée nationale ça sert à quoi ? quand une fois je ne généralise pas parce que ces personnes qui nous représentent pas seulement à l'Assemblée nationale sont là pour lever la main est-ce qu'elles sont prises en compte ? est-ce qu'on les entend ? c'est pas forcément le cas je pense que si on en arrivait à un point où en fait cette représentation-là des femmes était réelle on aurait au moins une candidate dans cette liste de 5 candidats provisoires et on n'en est pas encore là et il y a rien la ligne il fait une espèce de discrimination positive voilà mais il aurait déjà fallu et c'est ça en fait ça veut dire que pour moi ça ça reflète un peu la société je ne vais pas tout mettre sur les personnes qui nous représentent c'est-à-dire que quand est-ce qu'on en arrive dans une société où on considère même de manière sérieuse le fait qu'une femme puisse se présenter parce que même je me rappelle quand j'ai voté quand j'ai voté en 2012 j'avais voté pour une femme je savais qu'elle n'allait pas gagner je pense qu'elle a eu 12% quelque chose comme ça ou même moins on se moquait de moi à la maison et je pense pas que ma famille soit contre le travail de la femme ou qu'elle soit mise en avant une fois que ce soit genre dans beaucoup de familles il y a extrêmement de familles en fait on nous motive en fait à devenir quelque chose quelle que soit nos ambitions même si parfois certaines ambitions sont un peu mises de côté mais les femmes ne sont pas prises au sérieux dans certains ronds et ça c'est quelque chose qui a changé quand on voit comment est-ce que elles sont des soutiens de famille comment elles sont centrales en fait dans la société je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait penser un jour qu'une femme ne pourrait pas bien gérer un état après la révolution et à côté de ça c'est aussi en fait que les promesses d'élection là prennent en compte aussi des questions qui concernent les femmes ou qui sont portées par les femmes que ce soit les questions de harcèlement sexuel d'autonomisation il y a plein de questions comme ça en fait qui concernent principalement les femmes et sur lesquelles il faut qu'on bosse quoi et qu'on bosse sérieusement au lieu juste d'être là pour être des invitations ou du décor c'est ça des faire valoir et ça j'ai vu il y a deux initiatives dont j'ai entendu parler récemment dont une qui va commencer bientôt là et qui vraiment abordent ce sujet là et qui sont des sortes de campagne j'espère que ça ça sera entendu quoi mais est-ce que tu penses que c'est peut-être problématique de la femme aussi dans l'Afrique ah oui 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 même je me rappelle récemment quand je préparais une exposition sur le viol et j'ai eu des débats quand même assez compliqués avec certains collègues panoricalistes qui ne comprenaient pas en fait qu'on puisse parler de ça alors qu'on a d'autres priorités et que le viol c'était quelque chose qui était qui était extérieur qui venait de en fait non c'était ça c'est à dire que le fait de lutter contre le viol c'était quelque chose qu'on nous imposait que l'extérieur nous imposait que le viol c'était chez les autres et plein de choses comme ça où on finit par nous dire en fait parce qu'on n'a pas envie de pointer du doigt certains problèmes qu'on a même chez nous c'est pas parce que on veut construire quelque chose et qu'on en a marre en fait qu'on nous impose des choses et qu'on soit dominé qu'on ne peut pas parler de ce qui en fait chez nous est problématique et de ce qu'on doit régler on vit quand même dans ces sociétés là on a besoin de régler certains problèmes et ça certains de nos collègues pan-africanistes ont du mal à le comprendre et c'est extrêmement dommage et ce côté faire valoir aussi il est là parce que on voit parfois ce truc où on veut juste poser les femmes quelque part parce qu'on a besoin quand même de les représenter et je sais que beaucoup de femmes pan-africanistes à un moment donné se sont juste un peu mises de côté parce qu'il y avait des problèmes aussi en termes de rapport aux questions des femmes on met trop tellement en avant la question de l'impérialisme en en faisant en fait cette sorte de guerre extrêmement masculine entre celui qui domine et celui qui ne domine pas c'est un problème entre l'homme exactement et on oublie en fait que l'impérialisme aussi est extrêmement patriarcal et qu'il y a des problèmes liés à la femme et à la manière dont elle est traitée qui rentrent dans l'impérialisme et ça il faut qu'on en parle et qu'on parle aussi de nous dans nos sociétés en fait les problèmes qu'on a à gérer entre nous et qui sont importants si on veut que notre société avance nous ne l'a pas qu'on a pas parce que quand on explique ce qu'on a qu'on a et ce qu'on a peut-être nous ne l'a pas quelque part il y a des filles qui sont dans nos bières et des filles mais toujours est-il que nous ne l'a pas dans nos bières et que je pense que nous ne l'a pas pas nous ne l'a pas pas Dans mon cas, je le disait. Aujourd'hui, ils sont lorsque les gens ne sont pas sévés, elles ne sont pas à cause de leurs lieux, pour dire ce qu'ils sont. Les gens ne sont pas les lieux, les sereux, les rachis, mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas la place, ils ne sont pas là. de plus de la maison et de plus de la maison malgré la maison aussi pour aller à la maison et pour aller dans un autre zone ces gens sont les plus importants ils ont les développés donc ils ont les blessés mais ils ont des choses mais ils ont des choses donc ils ont des agréments ils ont des choses ils ont des choses mais ils ont des choses Nous avons tous les moyens de faire en sorte que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans une organisation, l'EPRU, par exemple. Nous n'avons pas été en train de faire la coordinatrice, mais nous avons l'engagement et nous avons l'engagement. Nous avons l'engagement et nous avons l'engagement. Nous avons l'engagement et nous avons l'engagement. Nous avons l'engagement et nous avons l'engagement, et nous avons l'engagement. Nous avons l'engagement et nous avons l'engagement. Nous avons l'engagement et nous avons l'engagement. Je ne sais rien à voir pour cela. Tu ne tiens pas compte d'éducation. Tu ne tiens pas compte de comment les femmes ont été formadées pour être ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc tu peux pas redire, il faut que vous venez prendre votre place, ça ne change pas la forme d'âge dans la terre. Mais il y a quelque chose, comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que je ne sois pas en mode je ne m'affirme pas, ni quoi que ce soit. C'est à dire que, quand je, enfin, je pense essayer de m'affirmer quand je rentre dans quelque chose. Mais il faut voir aussi les obstacles que tu as autour de toi quand tu veux parler de certaines questions qui te concernent et que tu vas avoir une sorte de blocage parce que tout de suite on va dire c'est du féminisme, par exemple. En sachant qu'on définit extrêmement mal le féminisme, on définit extrêmement mal le féminisme. Et déjà parce qu'il y a plusieurs féminismes, peut-être que le féminisme que j'essaie de défendre en ce moment c'est, après beaucoup de réflexions et de discussions, c'est un féminisme qui est basé sur le choix, la liberté de choix en fait. Chaque femme qui choisit sa vie, et ça c'est extrêmement difficile et c'est pour ça en fait qu'on parle de conditionnement, c'est à dire que cette liberté de choix de pouvoir être militante, de pouvoir venir à des manifestations, venir ceci cela, n'est pas facile pour tout le monde. Tu vas dire à tes parents, tu as des manifestations, on va te dire ton recul, je ne veux pas que tu sortes. Et plein de choses comme ça qui sont liées aussi à la condition que tu as, à la place que tu as et au fait que parfois les parents ont peur, ils ne veulent pas te laisser faire certaines choses. Mais même au-delà de là, il faut qu'on revoie aussi dans nos organisations comment les choses se passent. Et là je ne parle pas de toi ni de quelqu'un dont je ne cite pas qui que ce soit. Mais pour moi c'est une sorte de dynamique de groupe, de dynamique de concentration sur des choses et laisser certaines choses de côté parce que ce n'est pas encore la priorité. Alors que c'est extrêmement important. Si on veut refonder quelque chose, il faut qu'on réfléchisse aussi à ça. Sinon on est mal parti. Si on veut ramener les femmes, c'est important. Exactement. Moi j'aimerais aussi que Sonko me définisse nationalisme et patriotisme parce que pour moi c'est compliqué. Pour moi c'est extrêmement compliqué. Déjà en tant que panafricaniste ou quelqu'un qui a des idées panafricanistes, pour moi la nation à l'album c'est plutôt centré sur cette structure qui nous gère et autour en fait c'est vraiment plusieurs sociétés en fait avec leurs particularités, leurs points en commun et tout ça. Et ce que j'ai vu pour moi dans le nationalisme c'est vraiment une sorte de tentative d'ancrer quelque chose, de trouver une naissance à des groupes qui sont extrêmement hétéroplites et qui finit en fait par surtout poser des problèmes. Parce qu'on va déjà définir une nation en excluant beaucoup de choses qui en fait sont à l'intérieur, qu'on va rentrer dans une sorte d'immobilisme où on va refuser en fait le changement constant. Genre une société elle change, elle est en changement constant parce que les gens sont différents et ça on le refuse d'une certaine façon dans le nationalisme. Et ça crée à un moment où on est dans une situation de pouvoir beaucoup de problèmes aussi je pense, de généphobie, de rejet de l'autre. Et c'est vrai qu'il y avait un moment où on avait besoin de définir une nation, de se définir par rapport à l'autre parce qu'on avait besoin d'être indépendant. Mais à un moment donné aussi je pense qu'il faut laisser un peu de côté le nationalisme là, si on veut vraiment embrasser les différences. Et ça c'est important parce que vraiment on a besoin de pouvoir laisser un peu respirer la population sinon elle va imploser. Et vraiment cette question de nationalisme et de patriotisme me fait peur et j'espère qu'il pourra définir ça. C'est aussi paradoxal dans son discours aussi que j'ai remarqué, pour moi son rôle il n'est pas un africanisme, pour moi c'est un nationalisme. Mais tu peux pas juste dire je suis pas un africaniste et ne pas avoir un idéal de l'État fédéral. Donc parler de les patriotes pour moi c'est un peu paradoxal. Je suis d'accord. Et dernière chose, un appel au candidat s'il vous plait définissez nous développement. Parce que c'est flou. Développement. J'ai l'impression que c'est devenu ce grand mot quand tu veux attirer toutes les personnes qui ont besoin d'argent. Mais il faudrait qu'on nous définisse en fait ce qu'il y a derrière ce mot de développement. Qu'on nous définisse quelle est la vision en fait, quel est le plan, quelle est la ligne directrice que va prendre cette idée de développement là. Et ça c'est pas juste est-ce que tu es socialiste ou est-ce que tu es libéral. Quel est le plan qui te permettra d'encourager déjà l'entrepreneuriat à l'intérieur du pays. Quelles sont les lois que tu vas prendre, les décisions par rapport aux taxes des entreprises extérieures. Et aussi quel sera l'impact de ton développement sur notre environnement. Sur quel modèle est-ce que tu vas le calquer. Parce que c'est un mot qui revient beaucoup mais qui pour moi souvent ne fait pas sens. Mais j'ai beaucoup beaucoup de questionnements par rapport à cette élection là et je pense que je vais regarder et ça va être extrêmement intéressant. Et de toute façon on n'a qu'à, on n'a que ça à faire en fait, on n'a qu'à regarder parce qu'on soit, il n'y a pas de réel choix. Je crois que c'est la prochaine fois que je reviendrai que ce sont aussi les vagues de Luc. Parce que s'il est arrivé je pense qu'on n'aura plus l'occasion de le voir. Si on revient ce qu'on va faire, on va l'amener dans les vagues. On ne parlera pas l'Africanisme. C'est possible. C'est la vidéo parce qu'on est plus gay.